Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Donc j'ai envie de te dire, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Je vais dire, voilà, ça fait déjà 2-3 vidéos que tu regardes, tu peux donner la force quand même, ça coûte à rien. Donc voilà, j'attends que tu le fasses tranquillement. Et voilà, c'est bon ? Ok, super ! Ben, on va commencer directement et passons au sujet de la vidéo ! Je vais te donner exactement 4 raisons pour lesquelles c'est un devoir de devenir riche. Ouais, c'est un devoir mon gars, c'est une obligation. C'est une obligation, ok ? Je vais te donner les 4. Première chose, c'est, ok, tu vas me dire, ouais, moi j'aime pas l'argent, l'argent c'est pas bien, etc. Tu diabolises l'argent et tout, moi j'ai pas besoin d'argent pour vivre. Moi je suis bien, tout ça, je sais pas quoi. Ok, mais la première raison pour laquelle tu devrais devenir riche, c'est pour ta famille. Pour ta famille, qu'est-ce qu'il n'a pas envie d'offrir le mieux pour sa famille ? Que ça soit pour ta mère, que ça soit pour ton père, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ton conjoint, ta conjointe, d'accord ? Que ça soit pour tes amis les plus proches, ok ? Que ça soit pour les amis encore moins proches, que ça soit pour tout le monde, ok ? Toi, tu veux pas d'argent, mais fais-le pour les autres, fais-le pour tes enfants. Tout le monde veut le meilleur pour ses parents. T'es pas à ta mère, elle a galéré, ton père elle a galéré à t'élever, ils ont essayé de te donner le meilleur, t'as pas envie de les mettre bien. Déjà, juste pour ça, c'est une obligation de devenir riche, juste pour ça. Et de pas se trouver des excuses, ouais, moi j'ai pas besoin d'argent. Quand on dit ça, j'ai pas besoin d'argent, tous les gens qui disent ça, c'est les gens qui ont renoncé. Parce qu'ils se disent, c'est pas possible. Ils se disent, c'est pas possible, donc c'est pas pour moi, et finalement, je suis très bien comme ça. C'est pas vrai, c'est bullshit ça. Tout le monde veut une vie confortable, tout le monde veut pouvoir voyager en première classe, tout le monde veut pouvoir voyager, tout le monde veut avoir un certain confort, tout le monde veut. Sinon, tout le monde ne serait pas endetté, tout le monde n'irait pas prendre des crédits. Donc, il faut arrêter de se mentir, ok ? On veut tous de l'argent, on veut tous être riches, et c'est logique, et c'est normal, et c'est ce que tu mérites. D'accord ? Tu mérites le meilleur pour toi, tu mérites le meilleur pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches. Donc, première raison pour laquelle c'est une obligation de devenir riche, c'est pour ta famille. Deuxième raison que c'est une obligation de devenir riche, c'est pour que tu puisses vivre ta vie au maximum de son potentiel. Tu vas pas me dire que t'es ici, on n'a qu'une vie mon gars. Tu vas pas me dire que t'es ici pour travailler toute ta vie pour un patron. T'as aucun rêve, t'as envie de rien. T'as un potentiel, chaque personne a un potentiel en eux. Chaque personne a ce potentiel-là, et il va passer toute sa vie à travailler sans l'utiliser. Tu imagines, c'est un truc de malade. Ça veut dire que là, aujourd'hui, actuellement, ça se trouve, quand t'es salarié, tu travailles 8 heures dans la journée. Donc, 8 heures dans la journée, tu dors 8 heures la nuit, ok ? Ça veut dire que 50% de ton temps, tu le passes au travail. Donc, 50% de ta vie, tu vas le passer dans un travail dans lequel tu n'es pas forcément bien, avec des collègues dont tu n'es pas forcément friand, avec un boss qui te casse la tête, pour pouvoir acheter des choses pour pouvoir plaire aux gens qui sont tes collègues avec qui tu t'entends pas bien. Donc, en fait, c'est du n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire ? C'est une obligation de devenir riche parce qu'il faut que tu exprimes ton potentiel au maximum, ok ? Tu peux faire de grandes choses, arrête de te cacher derrière un boulot, d'accord ? Maintenant, c'est une question de confiance en soi. Et c'est sûr que si autour de toi, tu as toujours dit que tu n'étais pas capable, tu n'étais pas capable, c'est normal que tu te dis que c'est normal, mais tu peux prendre ta vie en main. C'est à toi de le décider. Donc, c'est un devoir pour ton potentiel, pour qu'à la fin de ta vie, lorsque tu vas mourir, que tu n'aies pas de regrets, tu te dises « Ah, tiens, j'aurais toujours voulu faire ça, mais finalement, tu ne l'as pas fait parce que tu as fait en fonction de ce que ta maman avait dit de faire. Ouais, fais avocat, fais ceci, fais cela. » Tout le monde te dit ce que tu dois faire. Décide toi-même ce que tu veux vraiment faire, mais n'écoute pas les autres, ok ? Troisième raison pour pouvoir arrêter de vivre, non, pour pouvoir arrêter de rêver, mais de vivre tes rêves, ok ? Arrête de rêver et vis tes rêves, tout simplement. Cette phrase, je la trouve super puissante, tu vois ? Au lieu de dire « Ouais, un jour, j'aimerais faire ci, un jour, j'aimerais faire ça » ou « Un jour, quand je serai à la retraite, je ferai le tour du monde, quand je serai ceci. » Mais mon gars, ça veut dire que dans toute ta jeunesse, toute ta force de ta jeunesse, tu la donnes dans un travail pour attendre d'être fatigué à la fin de tes jours. Parce qu'une fois que ton travail, il t'a bien essoré, il t'a dit « Bon, là, c'est bon, tu peux y aller, tu peux prendre ta retraite. » Donc, tu vas être fatigué, tout ça, et c'est là que tu vas faire ton tour du monde. Mais non, aujourd'hui, profite. Qu'est-ce que tu risques ? C'est une obligation pour toi, mon gars. C'est une obligation pour toi pour que tu sois affaire de toi à la fin. Pourquoi les gens ne sont pas bien, ne sont pas heureux, ils courent après le bonheur ? C'est tout simplement parce qu'ils n'évoluent pas. Enfin, ça, c'est mon avis. Ils n'évoluent pas, ils ne font pas des choses qui les fait évoluer. Et l'homme a besoin d'évoluer. Donc, si tu as des rêves, ne les enfuis pas, ne dis pas « Je les ferai après ». Fais-les dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de les faire aujourd'hui ? Donc, fais-les dès aujourd'hui. Quatrièmement, pourquoi c'est une obligation que tu deviennes riche ? C'est pour que tu puisses te sentir accompli, épanoui, d'accord ? En fait, lorsque tu vas trouver ce pour quoi tu es fait, là où tu as un maximum de potentiel, là où tu es dans ta zone de génie, d'accord ? Là où tu es super bon, tu vois, pour exprimer ton potentiel, tu verras que tu ne verras même pas le temps passer. Ce sera un plaisir de travailler. C'est ça la force des Steve Jobs, des Bill Gates, de tous les gens qui sont super riches. Bon, là, je t'ai pris vraiment les extrêmes, tu vois ? C'est des milliardaires. Mais pour te dire qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, pour eux, ce n'est même plus un travail. En fait, tu arrives à un stade après où ton travail, ce n'est même plus un travail, en fait. C'est ta passion, tu fais les deux, en fait. Quand tu vas travailler, tu n'as même plus la passion de travailler. Donc, c'est là-dessus. C'est pour ça que c'est une obligation de devenir riche parce que tu es obligé de passer par ce moment-là pour devenir riche. Faire des choses qui te passionnent et qui te permettent justement d'avoir des gros résultats. Et du coup, forcément des gros revenus. Donc, maintenant, tu as le choix de pouvoir continuer à dire « Ouais, je n'ai pas besoin d'argent, je m'en fiche, je reste salarié. » ou de prendre le risque d'échouer. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Il ne va rien se passer. Tu vas juste revenir là où tu en étais. Et en plus, quand je te dis que tu vas revenir là où tu en étais, tu ne vas pas revenir réellement là où tu en es ou là où tu en étais parce qu'en vérité, tu auras avancé. Parce que le succès, c'est l'échec plus la persévérance. L'échec plus la persévérance. Donc, plus tu vas échouer, plus tu vas te rapprocher de la réussite. OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce dont tu as pensé. Si jamais toi aussi, tu as d'autres commentaires. N'hésite pas à mettre un pouce. N'hésite pas à me mettre un pouce. Mets-moi un joli commentaire. Ça fait toujours plaisir, les gars. OK ? Et si jamais tu as un business, d'accord ? Moi, j'accompagne les entrepreneurs à passer les 10 cas en 3 mois. OK ? Donc, pour pouvoir, le profil que je recherche, c'est des gens qui sont dans les relations, dans l'argent ou dans la santé, d'accord ? Donc, les relations, c'est tout ce qui est coach, thérapeute. Si tu as une expertise sur la bourse, l'immobilier, si tu sais investir, tout ça, c'est bon. Si jamais tu es dans la santé, tu règles les problèmes de dos ou tu sais comment faire perdre du poids, etc. N'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous, d'accord ? Comme ça, tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Tu vas mettre ton mail, d'accord ? Pour que je puisse te recontacter. Tu vas tomber sur mon calendrier, tu vas choisir le jour, l'heure et après, on fera une session stratégique ensemble où je vais t'expliquer exactement comment tu vas faire pour pouvoir passer de zéro à 10 cas en 3 mois, d'accord ? Donc, ce sera une stratégie personnalisée à ton business et à toi. Maintenant, peut-être que tu te dis, ouais, mais je ne sais pas si jamais moi, mon profil, ça correspond ou pas. Écoute, j'ai envie de te dire, clique et prends rendez-vous, d'accord ? Tu n'auras rien du tout, c'est offert. C'est plutôt que tu perds à ne pas prendre cette session stratégique avec moi, d'accord ? Au pire des cas, tu auras une grande clarté sur ton business, d'accord ? Et si jamais tu ne corresponds pas au profil, tu ne corresponds pas au profil. Je te le dirai et ce sera OK, tu vois ? Maintenant, je suis transparent avec toi. Si jamais tu corresponds au profil que je recherche, je te proposerai d'implémenter ce qu'on aura vu ensemble avec moi, d'accord ? Donc voilà, comme ça, tu es courant. Donc sinon les gars, d'ici là, prenez soin de vous et au reste d'éternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada